Salut le monde et douce, c'est Chiré à Nuit et aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière par rapport à d'habitude parce qu'aujourd'hui on va découvrir des trucs sur Wakfu je pensais pas découvrir des trucs un jour sur Wakfu mais vas-y, on va découvrir des trucs et aujourd'hui on va découvrir ce que va donner en fait ce qu'a donné le nouveau didacticiel du jeu alors pourquoi je m'intéresse un peu à ça parce que bon le dernier didacticiel de Wakfu que j'ai fait, bon ça a daté d'une décennie et avec la dernière mise à jour qu'il y a eu, on a eu une refonte justement de plein de choses notamment du Roublard, de l'Ekaflip, de l'Iripsa de pas mal de stuff, du système d'XP qui voit son XP augmenter sur les personnages supplémentaires et aussi une refonte du didacticiel du jeu et j'avoue que je pensais pas un jour qu'on aurait ce type de refonte là parce que tout simplement pour moi c'était pas forcément nécessaire de revoir en profondeur le didacticiel du jeu parce que bon, après je suis peut-être un peu biaisé parce que bon ça fait une dizaine d'années quasiment que je joue à Wakfu donc en fait j'ai imprimé tout ce qu'il y a à savoir de nécessaire pour jouer correctement au jeu mais le fait qu'il y ait eu une nécessité comme ça de refaire le didacticiel ça m'a quand même posé une petite question de savoir est-ce que c'était si intéressant que ça, le didacticiel et l'île d'Inkarnam qu'on avait avant cette mise à jour et donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est redécouvrir un peu le didacticiel de Wakfu qui vient de sortir en 1.81 qui s'appelle non plus Inkarnam mais l'île céleste de Rie même s'il y a apparemment une partie d'Inkarnam qui est toujours disponible dans le didacticiel, voir un peu ce que ça donne et puis découvrir ça et aussi à terme donner un peu mon avis sur est-ce que justement ça fait bien le taf de guider les nouveaux joueurs sur le jeu ou est-ce que c'est toujours un petit peu compliqué est-ce qu'il y a des zones d'ombre etc parce que Wakfu ça reste mine de rien un jeu qui est très complexe à assimiler à 100% et du coup c'est intéressant de voir ce que va donner ce nouveau didacticiel bien, on va rentrer du coup dans le vif du sujet avec la création de personnages évidemment alors pour ce didacticiel bon bah je vais partir sur une Ekaflip parce que c'est la classe que j'ai jouée à la sortie du serveur monocompte donc pour moi ça sera le 31 puisque j'ai acheté le pack comme une grosse yanclie évidemment bon alors que c'était pas encore le pack avec la moto dommage parce que bon mais bon j'espère que la moto sera un jour à part dans la boutique pour que ça soit un peu moins cher pour moi mais voilà j'avais décidé de prendre Ekaflip pour le serveur monocompte parce que je suis en train de tester un peu l'Ekaflip en modulé et je trouve que c'est fantastique maintenant le nouvel Ekaflip je suis très contente mais je vous en parlerai peut-être un jour où justement le builder sera à jour quoi parce que bon avec la dernière mise à jour on a toujours pas un builder à jour on va donner un nom un peu au pif c'est pas grave et vas-y on va mettre des trucs aléatoires de toute façon on va supprimer le perso parce que j'ai déjà une Ekaflip en vrai attendez on va prendre un truc bien moche oh ça c'est bien moche oh ça va encore ça en vrai ça va encore vas-y on va prendre ça ah c'est l'once la route tourne ah c'est bien il vit oh il y a fort longtemps au long de la pérennée sur le monde des douze grâce au Dofus six oeufs du dragon renfermant en incroyable pouvoir magique blablabla oui on connait moi je connais ça mais c'est bien de rapporter le lore et tout je sais pas si ça il y avait ça au premier dans l'ancien didacticiel il me semblait que non c'était un peu moins bien expliqué que ça c'était en mode vraiment il y avait un panneau donc en vrai une petite cinématique ça fait toujours plaisir pour présenter un peu le lore du jeu et puis surtout ça rappelle un peu la série et du coup pour le serveur monocompte les gens qui m'ont testé le jeu en monocompte bah justement c'est bien qu'ils se retrouvent un peu avec ce petit côté de la série en mode cross-média parce qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup la série Wakfu mais qui bizarrement ne joue pas tant que ça au jeu donc du coup remettre un peu de cross-média dans le jeu dès le début c'est pas une mauvaise idée par contre la cinématique est pas en est pas en 16 neuvième j'ai l'impression alors théoriquement j'aurais peut-être pu passer à cinématique mais oh putain c'est beau un peu quand même ouais c'est un peu joli bon moi j'avais une crainte c'est que l'île de riz comme elle est assez plate j'avais peur que bah ça soit un peu au zef tu vois et que ça soit un peu moins joli que l'incarnum qu'on avait à Mans mais là pour l'instant je trouve ça plutôt joli comme décor ça donne envie tu vois ça donne envie quand t'es nouveau joueur ça donne envie déplacement le déplacement se fond avec un clic gauche il y a un point bon ça d'accord ça montre le comment on fait pour se déplacer ok on doit avancer d'aller là interaction certains éléments de jeu sont interactifs le curseur de la souris prend le point différent pour une forme différente la plupart d'interactions sont un clic droit ensuite un clic gauche permet de sélectionner l'interaction voulue ah oui par contre mon thème d'interface n'est pas bizarrement pas pensé pour cette mise à jour j'ai pris celui d'Ogaroma mais il me semblait que celui de 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 Imoka était à jour pour se déplacer en combat il suffit de cliquer sur la case voulue c'est vraiment bien expliqué en vrai là il dit voilà et ensuite tu passes ton tour en vrai c'est bien expliqué et après tu fais la bagarre tu sors un sort et puis bagarre bagarre quoi en vrai c'est bien expliqué je trouve en vrai le là pour l'instant l'intro du jeu elle donne envie oh attends est-ce que c'est ce que je pense attend clé portail oula attend il dit rien là vous avez une clé cassée ah ça fait tiens il semblait avoir laissé une clé derrière lui ok oui d'accord c'est bien mais du coup qu'est-ce qu'il faut que je fasse ah mettons là je suis nouveau je suis vraiment nouvelle quoi qu'est-ce qu'il faut que je fasse genre j'ai un atelier auquel est cassé il me faut du bois ok et le chemin est bloqué le wapin est plus mal avec vous ah oui il fallait que j'avance un peu plus quoi d'accord ouais c'est un peu mal fait ça par contre mais du coup il va t'apprendre les systèmes de craft un peu là non du coup on t'apprend les systèmes de craft ok et du coup de plantation ah ça bonne idée dès le début du jeu qu'on t'apprend à faire ça c'est une bonne idée vraiment pour l'instant c'est cool t'es cassé et puis du coup un bois comme ça t'as une clé et tu peux et ça t'apprend direct le système de craft c'est bonne idée vraiment bonne idée d'accord c'est tout du coup là j'imagine qu'on va être poussé par une connerie genre le wapin il y avait un truc un peu similaire à l'époque je crois évidemment évidemment que j'ai j'ai pré-shot qu'il allait pousser je le savais c'est évident mais on met qu'il y avait un peu ce gimmick là de oh grugal oh c'est grugal oui bon je savais qu'il y avait grugal mais direct comme ça grugal cool avec direct comme ça t'as des persos du lore dès le début on a même pas commencé il y a 10 minutes on te met direct grugal on te met direct automai et vraiment il régale imagine t'es fan de la série t'arrives t'as direct grugal t'as direct des persos de la série qui te guident franchement bonne bonne vraiment bonne initiative et tout cool oh mon perso il a dit ok let's go avant de partir à l'aventure prenez le temps d'explorer l'île céleste et de faire connaissance avec des occupants découvrir et consulter les guides avec le raccourci shift T d'accord et on a un sac de 20 capacités si on fait un peu toutes les quêtes par l'automai et tout ça intéressant on va voir si c'est facile ou pas mais c'est bien d'avoir une petite quête comme ça où tu débutes et puis on te dit il faut que tu fasses ça 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 à voir un peu ce que ça donne ensuite est-ce que je peux non je peux pas déplacer ma fenêtre bizarre donc faut que j'aille faire quoi alors qu'est-ce qu'elle ah c'est lui d'accord qu'est-ce qu'elle dit une sorte de fantôme ça nous interpelle avec enthousiasme bien bonjour tu ne t'es jamais vu pis si tu es une nouvelle incarnée Ekaflip moi c'est Uliothet enchanté oui c'est bien ça je suis Ekaflip c'est vrai que le processus d'incarnation est compliqué mais moi je ne suis pas à l'aise avec ça même si j'ai passé beaucoup de temps ici je peux comprendre que tu sois un peu perdu si tu veux je reprends toute l'une la piqure des amers jamais un peu de l'or ça fait un peu de l'or pour le jeu c'est cool on peut apprendre un peu quelle classe c'est qui fait quoi mais il me semblait qu'il y avait un truc pour changer de classe entre temps je m'abuse je ne m'abuse je dois changer de classe ah oui donc si on lui parle on peut changer de classe cool en vrai ça c'est une très très bonne idée imaginez vous commencez le jeu vous connaissez pas trop votre première classe vous la testez un peu à droite à gauche vous trouvez qu'elle est pas terrible et vous pouvez facilement changer de classe alors j'imagine que c'est jusqu'à un certain niveau évidemment je crois niveau 30 donc ça vraiment le fait que le jeu le propose maintenant c'est une excellente idée par contre tu vois c'est plat mais c'est pas l'île de riz elle est plutôt plate par rapport à à l'ancienne incarnam mais elle est pas non plus dénuée de décors ça reste joli ça reste intéressant je suis en hommage et archiviste bon c'est du lore une question ah c'est des questions il faut poser des questions ah merde j'ai pas lu ah d'accord mais ça m'a donné une quête euh alors la recherche du passé c'est un lieu étrange j'ai plein de mystères mais le monde des douze votre personnage c'est sûr n'est pas moi c'est vrai pour vous en effet il ne vous reste plus beaucoup de souvenirs de ce qui était avant de votre mort si vous désirez suivez les conseils de toute façon d'explorer la région et de trouver le sanctuaire là bas vous devriez voir avoir accès à des informations donc il faut trouver un sanctuaire donc ça par contre on te note pas sur la carte donc si tu sais pas euh c'est où qu'il faut aller de sanctuaire il faut aller au sanctuaire à direct mais il n'y a pas de il n'y a pas de de carte et tout bon attends je vais faire je vais faire un dernier truc pour pili le cd je vais aller parler à Jean-Jacques à Jean-Jacques et Rina ah bah Rina ça c'est le ça c'est le dojo par contre l'autre coup je me suis rendu au dojo en voulant tester plein de trucs et tout et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas aller avec plusieurs persos et ça c'est dommage en mode héros le mode héros est bloqué alors je sais pas si c'est un bug si il y a un truc qui est prévu par la suite mais ça c'est dommage par contre je souhaite assister au cours de surlentation de combat sur les éléments sur les mêlées à distance sur les lignes de vue sur les zones wow ah oui il y a vraiment tout pour t'apprendre le combat quoi dans cet exercice l'état actif sur le sac à patate vous en avez que vous devez le faire vérifier un état de sac à patate sur la fiche combattante faites qu'un clic wow il note un truc super intéressant ça en vrai c'est très très cool parce que c'était pas je pense pas que c'était bien expliqué à la précédente sur la précédente Jean-Jacques Rie de Jean-Jacques didacticiel de bah justement tu peux cliquer sur l'état pour voir tu peux cliquer gauche sur un ennemi et voir un peu ses états et c'est important en vrai dans le jeu de voir les états des boss des mobs parce que justement bah il y a beaucoup d'états qui font que il faut que je me déplace alors pour infliger dommage au sac à patate vous devez vous devez finir à votre tour à 6 cases plus de lui d'accord 1,2,3,4,5 d'accord et maintenant il faut que je tape dans le rouge ok vraiment très bonne idée pour montrer les états comment il fonctionne donc du coup on peut apprendre toutes les bases de combat et avoir une émote vraiment très très bonne idée ah il faut vraiment faire les bases du combat au complet pour avoir sac céleste et faire une ceste ah ouais carrément bah écoutez ce qu'on va faire c'est que là je vais aller voir un peu ce que ça donne le truc faire face au boss admettons que j'avais complété les bases du combat même si je connais les bases du combat parce que je suis trop forte oh ouais je connais mais bon c'est vrai que ça met un petit bout de temps je pense pour apprendre mais le fait que tu puisses apprendre un didacticiel sur tout comment fonctionnent les dommages mêlés les dommages distance et tout que ça c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que quand tu sortais d'Inkarnam avant c'était peut-être un petit peu flou je trouve peut-être c'est vrai bon ça c'est un peu les fresques qu'on avait qu'on avait bah sur sur Inkarnam avant là ça explique oh là là au Grest il avait les dofus je vais vous faire des dofus à sa copine sa copine elle meurt il triste et puis il fait pipi quoi que l'autre je veux dire il pleure et puis il pleure tout le monde meurt sous les eaux c'est la catastrophe ah oui on va bagarre direct combattre Grugaluragran ou tout du moins essayer ah bah d'accord je pense que je vais me faire poutrer la tronche il a combien de points de vie le Boog on dirait que j'ai le mais j'ai rien pour pousser en fait j'ai rien pour pousser qu'est ce que je dois faire c'est pas si bizarre un martel ah oui il me fait rien en fait il me fait rien bah ça va je lui tourne autour un peu comme ça hop quoi c'est tout genre je lui tourne autour comme ça et quand même sans pression je peux me barrer il me fait rien vas-y cours oula ok il y a un peu de l'or et tout bon à mon avis je pense pas qu'il y avait prévu pour qu'on le défonce ouais donc c'est pas vraiment un combat que tu peux gagner c'est juste pour te montrer voilà il existe des donjons tu peux rentrer dans les donjons et puis il y a baston par contre commencer par un combat de donjons où tu te fais poutrer la gueule c'est peut-être pas la situation la plus la plus appréciable quand tu commences le jeu te faire poutrer la gueule donc accomplir lesquelles les bases du combat en fait il me semble il me resterait plus qu'à prendre les bases du combat qui prendrait je pense à un joueur moyen qui commencerait le jeu peut-être aller un petit 10 minutes pour tout comprendre et là on aurait tout fini en vrai on aurait tout fini bon attendez je vais le compléter comme ça on va voir combien de temps ça mettrait certains effets comme les dommages dépendent de l'élément du sort pardon j'ai pas fait attention ils permettent d'augmenter les dommages infligés dans l'élément associé à contrario les résistances permettent de réduire les dommages reçus dans cet élément donc ils expliquent un peu comment fonctionnent les résistances mais bon vite enfin ils vont pas aller en détail en mode oui en fait vous voyez les résistances sont en fait en forme en forme synoside en fonction de en pourcentage c'est à dire que avec 420 de résistance en fait tu as 60 avec 420 de résistance en fait 60% de résistance par sous et en fait plus tu montres de résistances et plus le palier pour avoir un pourcentage supplémentaire et baliser les mots ils vont pas te le dire ça donc là il y a 0% feu donc faut que je tape feu ok voilà là il faut que je tape terre donc ça t'oblige un peu à regarder aussi l'état des mobs mais ça c'était ce qui aurait été bien c'est de montrer justement que de mettre le truc où tu regardes tu vois l'état des mobs avant de passer aux dégâts élémentaires parce que en fait par exemple si je suis comme ça je peux pas savoir en fait si je suis comme ça en mode est-ce qu'il faut taper haut non je sais pas je ne sais pas donc il fallait en fait apprendre d'abord à regarder les états des mobs avant de passer à ça donc ça par contre en termes de commencer lister je trouve que c'est un peu mal fait pour l'instant un peu dommage sort dans cette excise vous avez frappé en zone ok donc ça c'est pour tester un peu les zones attend il faut que oh il faut que je trouve quelle sorte de zone il faut que je tape quelle idée que l'idée de génie pour que je tape tous et quelle idée de génie quelle idée de génie utilisez les outils de déplacement à votre disposition pour placer les sacs à patates sur l'église verte ainsi que l'infigier des dommages ok donc ça t'apprend à déplacer les mobs mais c'est bien ça serait bien de montrer un peu aussi que oui tu peux aussi faire des effets de collision on va pousser d'une case hop là il faut que je transpose ah j'ai pas de tp ah si je me peux me tp ah je peux pas me tp là mais vas-y comment ça je peux pas me tp comment ça je peux pas me tp j'imagine qu'en fait il veut que j'attire ici hop comme je me tp là et du coup je pose une case ouah ok parler à Kepeleria qui se promène sur Riz bon maintenant il faut aller voir le dernier Jean-Jacques pour terminer le tuto je fais ça en même pas une demi-heure donc là ils nous disent bah vas-y cherche c'est peut-être pas la meilleure quête à faire la meilleure partie de la quête à faire ah bah elle est là elle est là elle est là je l'ai trouvé je me cherche des déshabitants de l'île à réguler sa faune sa flore qu'est-ce qu'il va me demander de faire réguler la faune chacun de vous a oh ça apprend même l'écologie comment ça fonctionne oh quelle idée mais par contre ça monte pas la touche pour voir un peu comment fonctionne à quel stade est l'écologie tout ça donc faut que je récupère trois semences que je plante trois semences et que je tue trois vapins ok ça m'a fait toujours rire le truc de récupérer la semence parce que bon en gros c'est comme si vous bah je vais pas je vais pas imager parce qu'on est sur youtube mais bon vous voyez ce que vous voulez dire quand vous voulez dire récupérer la semence quoi ouais voilà après c'est peut-être moi qui ai un esprit mal placé je dis voilà vraiment faut tuer trois vapins voilà j'ai direct deux vapins je vais aller en mode les deux je vais me les prendre en même temps let's gong en plus directement j'ai les meilleures cartes pour commencer par contre pas encore une seule fois on t'a montré comment après on a peut-être pas accès si on a accès pourtant au point d'aptitude mais pour l'instant personne t'a indiqué de mettre des points d'aptitude alors qu'on t'a appris les bases du combat c'est quand même bizarre un peu non accomplir et quête les bases d'écosystème monstre accomplir et quête les bases de l'écosystème ressources artisanat ah oui d'accord donc c'est pas le seul truc ah il faut que je la retrouve encore une fois elle est où mais on t'apprend quand même l'artisanat apparemment l'écosystème l'artisanat par contre je trouve ça dommage qu'il faut la chercher à chaque fois alors que tu sais si elle bougeait pas t'es en mode oui je suis là tu peux revenir quand tu veux hop des fleurs des fleurs des fleurs je coupe les fleurs et je plante les fleurs ok ça je connais mais c'est bien qu'il montre un peu comment ça sur un étoût hop je sais soit pas trop chiant quoi elle s'est encore bar ah non elle est là par contre il faut à chaque fois la chercher c'est chiant c'est cool c'est cool bon on a vu tout à l'heure je pensais que c'était en mode ah bah tu le découvres par hasard mais non ça va il y a quand même la microquête à faire pour faire pour faire le Jean-Jacques mais ils ont pas encore parlé de ah j'ai tout fait voilà ça se termine comme ça il n'y a pas de de nouveau truc d'autre truc à faire changer de classe monter au niveau 30 je ne pourrais plus changer de classe ok et rejoindre le monde des 12 c'est ce truc qui reste à faire et ça m'a pris un petit 40 minutes à faire quoi mais je suis un peu choqué parce qu'on t'a pas encore appris une chose importante qui est de regarder à mettre tes foutus points d'aptitude et de mettre du stuff en fait alors après je suis peut-être parano hein c'est possible que je sois parano et que et j'ai oublié que justement on t'incite à le faire à Astrube mais j'ai pas souvenir que bah justement il y avait il y avait voilà il y avait ce petit truc à Astrube où on disait oh tu n'oublies pas de mettre tes points d'aptitude et tout là il manque un truc je trouve il manque un truc c'est dommage et on descend plus on tombe plus aborter le avressac mais du coup on tombe plus à ah ouais bizarre j'aimais bien justement ce petit délire où on tombait de d'Incarna dommage on te dit direct bah va voir Pépé Pâle et tout d'accord d'accord bon bon bah c'est à peu près tout ce que j'avais je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qu'il y avait à faire le tour sur l'île de Rire j'ai fait ça en même pas 40 minutes en enregistrement bon alors petit bilan de tout ça alors je suis extrêmement surprise de ce qu'a donné ce que donne maintenant le nouveau tutoriel c'est vrai que par rapport à mes souvenirs de tutoriel d'il y a quasiment 8 ou 7 ou 8 ans c'est vrai qu'il y a énormément de changements très intéressants c'est beaucoup mieux expliqué le système de combat c'est beaucoup mieux expliqué le système de craft c'est pas trop dur il y a beaucoup de lore intéressants qui sont expliqués dès le début du jeu il y a du cross media avec le fait qu'on voit Grugal qu'on voit Otama etc même si Grugal malheureusement on le voit pas longtemps parce que bon on regarde dans les 40 minutes je l'ai juste vu dans une cinématique et une fois il m'a éclaté la tronche dans un bonbon la possibilité de changer de classe et voir un peu ce qu'elles font en étant sur l'île de Riz c'est très très cool le fait qu'on puisse avoir un havre sac enfin pas un havre sac mais un sac de 20 places directement à la sortie du tutoriel pour ranger tous ces drops c'est très très cool parce que jusque là en fait on était très très limité en termes de place dans ses inventaires dès le début du jeu et avec l'arrivée du monocont ce qui va être cool c'est qu'on va avoir notamment un sac de salidables en supplémentaire donc ça c'est vraiment très très cool on va vraiment avoir beaucoup de place pour ranger dès le début du serveur et dès le début du jeu de quoi ranger nos drops bonne explication des bases de combat comme je le disais il y a quand même 2-3 petits trucs que je suis un peu mitigé c'est qu'on t'explique pas comment fonctionne le système d'aptitudes c'est à dire qu'il n'y a pas pour l'instant en 40 minutes j'ai pas vu une microquette où on te dit les aptitudes il faut que tu ailles là il faut que tu cliques là pour répartir tes aptitudes pas trop d'explications sur comment fonctionnent les résistances mais bon ça j'imagine que ça permet aussi un peu d'alléger l'explication parce que c'est vrai que expliquer comment fonctionnent correctement les résistances c'est un peu compliqué et il y a aussi quelques petites coquilles je trouve notamment je trouve qu'il devrait placer le fait quand on apprend les bases de combat je trouve qu'il devrait placer beaucoup plus en évidence les états des mobs au dessus de tout parce que justement dans pas mal d'exercices concernant les éléments les résistances etc vous aurez besoin de cliquer faire un clic droit pour voir les états des mobs pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous devez faire justement pour le taper dans le bon élément etc et le fait que ça soit enfin d'apprentissage qu'on vous apprend ça et pas en début ce qui est je trouve bizarre parce que justement pour faire les restes des exercices de combat justement vous aurez besoin de checker les états du mob et en plus de ça c'est un fait important dans Wafu de voir bien les états des boss et ben je trouve que c'est un peu dommage que justement ils mettent pas ça un peu au dessus le fait que le mob aussi pour tout ce qui est écosystème on bouge un peu partout c'est un peu chiant qu'il se balade le fait de le laisser statique ça aurait été cool comme ça les joueurs peuvent très plus facilement aller le retrouver et le petit bémol aussi mais ça c'est lié au fait que ben justement avec le déplacement du Kanojido c'est que comme sur l'île de riz on peut pas utiliser le système d'héros on a ce petit bémol que si on veut tester des compositions avec le mode héros on ne peut pas puisque ben le Kanojido maintenant ne n'accueille plus le système d'héros donc c'est un peu compliqué maintenant de tester l'interaction entre deux classes en combat pour voir un peu quel combo on pourrait faire donc ça c'est un peu dommage j'espère qu'ils vont changer ça un jour parce que si je dois tester les classes une par une ou alors faire venir un deuxième compte pour tester l'interaction ça va pas être très très amusant quoi bon by the way c'était quand même vraiment il y a vraiment de bonnes choses pour les nouveaux joueurs je trouve c'est pas trop long en plus compter une petite heure pour un nouveau joueur pour assimiler toutes les bases du tutoriel donc c'est très très cool c'est très très court et puis ben non en vrai c'est cool vraiment c'est vraiment c'est un par rapport à ce que j'ai connu et des souvenirs de ce que j'ai connu il y a vraiment énormément de modifications dans le bon sens il y a quelques petites coquilles comme je disais mais dans l'ensemble c'est vraiment très très cool bref c'était ma petite conclusion j'espère que la vidéo vous a plu si ce n'est pas le cas si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce à la partager à commenter et à vous abonner pour ne rater des futures vidéos qui devraient sortir ce mois-ci sur Youtube vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description que ce soit le Discord le Twitter etc pour discuter de Wafu ou alors être enseigné sur les prochaines sorties ou m'entendre écouter des carabistouilles dire des carabistouilles bref tout est en description c'était Shiranui et à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501